Musique Alors aujourd'hui on a reçu la Maison Pariès et plus particulièrement M. Gérardot qui nous parle depuis très longtemps d'un très beau projet qui lui tient à cœur, celui de réaliser son propre chocolat avec des fèves de Madagascar. Il a décidé de créer sur place une petite coopérative en y développant la culture du cacao et il nous a demandé de l'aider dans ce projet pour pouvoir lui réaliser une masse de cacao qui va lui permettre de réaliser un chocolat spécifique pour la Maison Pariès. Et c'est une étape très importante qui s'est passée aujourd'hui puisque nous avions reçu il y a quelques semaines les fèves de cacao de Madagascar. Nous avions travaillé pour définir des paramètres de production et nous avons présenté aujourd'hui cette masse de cacao à la Maison Pariès pour qu'ils nous disent si le travail qui avait été réalisé correspond à leurs attentes. On est venu ici pour bénéficier du savoir-faire bien sûr de la chocolaterie d'Opera et aussi parce que nous, nous n'avons pas ni le matériel ni la compétence pour traiter ces fèves, c'est-à-dire torréfaction, décortiquage et broyage dans les meilleures conditions possibles. On a beaucoup discuté sur ce qu'on voulait faire. Donc là aussi, aujourd'hui, c'était effectivement, on a fait des masses, des premières masses et on a essayé de corriger. Bon, l'une, on va peut-être la torréfier un peu plus pour avoir un goût un peu plus de fumée et masquer des amertumes. Les deux autres, on ne va pas y toucher. Tel qu'il les a fait, c'est parfait. Je pense que ce genre de démarche ailleurs, c'est quasiment possible. Je pense qu'il faut une relation client-fournisseur comme on l'a avec M. Deloisy pour arriver à un tel niveau de collaboration. Je ne me vois pas demander à des concurrents de la chocolaterie d'Opera de faire la même chose. Ce n'est pas possible. Personne ne pourrait m'offrir un tel service. Ce n'est pas possible.